Alors, dernière chose pour cet épisode de Piston Mania, et là, on va en revenir aux Buds, les Buds que je vous avais présentés dans un précédent épisode de Redstone Info. Alors, notamment les Buds avec des pistons positionnés à la verticale, comme ceci. Bref rappel, je vous avais expliqué que les blocs qui permettent de Buder un piston vertical sont ces 4 blocs rouges. Donc, à partir du moment où on alimente l'un de ces 4 blocs, le piston se trouve Budé, c'est-à-dire qu'il va être capable de détecter les blocs qui lui sont directement adjacents. Le piston va être capable de détecter une mise à jour de ces blocs. Donc, par exemple, si je positionne un bloc là, le piston s'est étendu, et si je retire le courant dans ce bloc rouge, le piston va se rétracter. Voilà, donc là, le piston n'est plus Budé, et il faut réalimenter le bloc pour Buder à nouveau le piston. Alors, comment faire en sorte de Buder en permanence ce piston ? Eh bien, j'ai trouvé ça sur une autre vidéo, et là, je pense que vous avez déjà vu ce genre de système à base de plaques de pression et de bateaux. L'idée, en fait, va être de positionner, voilà, sur ce bloc qui va nous permettre de Buder le piston, positionner une plaque de pression. Donc, quand la plaque de pression sera enfoncée, elle va générer du courant dans ce bloc, et donc Buder le piston. Et ensuite, vous posez un bateau, pardon, vous posez un bateau sur la plaque de pression. Donc là, le piston est bien Budé, ce que je vais vous montrer immédiatement. Voilà. Alors, que se passe-t-il ? Quand j'ai posé ce bloc, donc, le piston a détecté une mise à jour de bloc à ce niveau-là. Ce qui fait que le piston s'est détendu, et lorsque le piston s'étend, du fait que le bateau est, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus large qu'un bloc, vous voyez, qu'il dépasse des deux côtés. Lorsque ce bloc blanc va s'élever en l'air, il va entraîner avec lui le bateau. La conséquence de ça, c'est que la plaque de pression va revenir dans son état normal, et va donc cesser de générer du courant dans ce bloc rouge. Donc, le piston va se rétracter, le bloc blanc va redescendre, et donc, lentement, le bateau va lui aussi redescendre, jusqu'à rappuyer à nouveau sur la plaque de pression, qui va à nouveau générer du courant dans ce bloc rouge, et à nouveau Budé le piston. Voilà. Donc là, je fais à nouveau une mise à jour de bloc. Le piston s'est étendu à nouveau, et de cette manière, nous avons un piston Budé en permanence. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vais revenir sur les pistons positionnés à l'horizontale, comme ceci. Alors, pour Budé un piston positionné à l'horizontale, il va falloir alimenter l'un de ces trois blocs rouges. Et là, le principe est légèrement différent, c'est-à-dire que je vais entraîner du courant dans ce bloc rouge. Donc là, le piston est Budé, et si je mets un bloc ici, le piston s'étend, et il faut arrêter de générer du courant dans ce bloc rouge, pour que le piston soit à nouveau Budé. Voilà. Donc, en alternant courant et absence de courant, le piston horizontal est Budé en permanence. Alors, il va être intéressant de mettre côte à côte deux pistons, comme ceci, un positionné à la verticale et l'autre positionné à l'horizontale. Voilà. Donc, si vous imaginez que le bloc rouge est le même, je pourrais donc mettre un piston ici. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on se retrouve dans la même configuration que là. Un piston, pardon, un bloc rouge positionné en diagonale, comme ceci. Et grâce à ce système, nous avons deux pistons Budé en permanence. Et effectivement, avec ce système de bateau et de plaque de pression, Ici, le bloc rouge étant alimenté en courant, ce piston est Budé. Et lorsque ce piston va s'étendre, le bateau va monter, la plaque de pression va cesser de générer du courant dans ce bloc rouge, ce qui va à nouveau Budé ce piston. Voilà. Et donc, de cette manière, nous avons un système de double piston Budé, comme je le disais. Alors, quel peut être l'intérêt d'un montage comme celui-ci, mis à part le côté relativement rigolo de la chose ? Eh bien, l'usage que j'ai pu en découvrir sur une vidéo, et malheureusement, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne j'ai vu ça, mais le principe était le suivant. Ça serait d'automatiser la récolte de melon ou de pastèque. Alors, l'idée va donc être de labourer ce bloc de terre, de planter une graine de pastèque. On met de l'eau pour que le bloc labouré soit labouré en permanence et hydraté en permanence. Et puis, on va faire en sorte que le melon pousse à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau d'un bloc qui, quand il va se mettre à jour, c'est-à-dire quand le melon va finir par pousser, eh bien, ça sera détecté par les pistons. Et donc, pour forcer la pousse du melon à ce niveau-là, on va faire en sorte de mettre ici, de chaque côté, des blocs, peu importe lesquels, mais des blocs qui ne soient pas de la terre, donc pour éviter que le melon ne pousse à droite ou à gauche. Voilà, donc seule possibilité, c'est que le melon pousse là. Ensuite, on peut accélérer légèrement la pousse du plan de melon. Et ensuite, il va falloir attendre que le melon pousse ici. Et évidemment, dès que le melon aura poussé, ce piston va s'étendre et venir récolter automatiquement le melon. Voilà, donc je vous propose de faire passer un petit peu la vidéo pour que l'on voit ça en action. Et l'idée, alors évidemment, quand le melon sera récolté de manière automatique, nos tranches de melon vont être un petit peu éparpillées partout. Ce qui veut dire qu'il vous restera 5 minutes pour venir, voilà, passer ici, récolter vos tranches de melon avant qu'ils ne disparaissent du jeu. Alors, si on veut automatiser un petit peu la récolte, la récolte des tranches de melon, on pourrait utiliser des hoppers que l'on pourrait positionner, eh bien, par exemple, ici. On pourrait en mettre là, un également, un ici, voilà. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop, mais ça permet éventuellement de garantir qu'on va récupérer un maximum de tranches de melon. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe dans quelques instants. Ok, bah écoutez, ce melon ne veut décidément pas pousser, j'ai attendu au moins un quart d'heure, donc on va procéder différemment. On va procéder différemment, je vais faire pousser le melon manuellement, voilà, et je vais ralentir la vidéo pour vous laisser le temps de voir ce qui se passe. Regardez bien. Et voilà. Alors, bah écoutez, voilà, il arrive effectivement que des tranches de melon restent là et ne soient pas happées par des entonnoirs. Donc là, là, j'ai combien ? 3 tranches de melon, donc qui seraient perdues. Et au niveau des entonnoirs, on a une tranche ici, une deuxième. Et voilà. Bon, bah écoutez, on aurait récolté de manière automatique 2 tranches de melon et perdu 3. Avec un peu de chance, on peut en récupérer plus que ça. Éventuellement, pour maximiser un petit peu la chance de récupérer davantage de melon, on pourrait mettre de l'eau ici et mettre un entonnoir ici. Voilà. Et effectivement, il ne resterait que ce bloc là et ce bloc là où on ne pourrait pas récupérer les tranches de melon. mais voilà, ça peut être intéressant pour une récolte automatique de melon ou de pastèque. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'ai fait le tour de tous ces petits systèmes à base de pistons. Donc, pas forcément des choses très nouvelles, mais je pense avoir fait le tour des différentes propriétés des pistons qu'il est bon de connaître. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain Redstone Info. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501